my protein bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo tant attendu sur les régimes à la mode alors je suis super excité de faire cette vidéo bah déjà parce que j'adore contredire les mythes et parce que j'adore parler des différents régimes alors dans les régimes qu'on va analyser dès que ce sera bien on les mettra dans la catégorie bon régime quand ce sera mauvais on le dira aussi ça va vous permettre de vous rendre compte que souvent la vérité se trouve au milieu et qu'il faut souvent nuancer le fait de savoir si un régime est bien ou pas tu vois la vérité elle est souvent quelque part par là ça fait un petit moment qu'on fait des vidéos ensemble tu commences à me connaître tu sais que j'ai un truc avec le chiffre 5 on va donc analyser cinq diètes différentes donc chose importante afin de savoir quelle diète analyser je me suis servi d'un article qui était sur le site de my protein qui justement recensé les diètes les plus recherchées de l'année 2020 donc du coup ça m'a permis d'être sûr que les diètes que je sélectionnais étaient des diètes qui étaient si tu veux au coeur des préoccupations des gens et que les gens voulaient savoir plus sur ces diètes maintenant bien entendu il est possible que certaines personnes veuillent s'informer sur des diètes que je ne vais pas citer et si c'est le cas n'hésite pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre de manière personnalisée et individuelle donc rentrons dans le vif du sujet numéro un la diète cétogène donc comment faire un classement des diètes les plus recherchées de l'année et ne pas parler de la diète cétogène on va dire que la diète cétogène c'est un peu la superstar des diètes d'accord surtout sur l'année qui vient de s'écouler c'est vraiment une diète dont beaucoup de gens ont parlé que beaucoup de gens ont décidé d'essayer c'est relativement mal compris mais très mis en avant donc du coup que vaut vraiment cette diète déjà expliquons le principe de la diète cétogène la diète cétogène si tu veux c'est une diète qui va venir réduire fortement les glucides donc ce qu'on pourrait appeler communément les féculents au profit certes des protéines et principalement au profit des lipides les matières grasses donc tu vas venir consommer énormément de lipides ce qui va venir placer ton corps dans un état qui s'appelle la cétose être en cétose va voir conséquence de faire en sorte que ton corps consomme du gras comme source d'énergie principale tu vas principalement chercher ton énergie dans tes réserves de gras sur le papier et dit comme ça ça paraît quand même super séduisant pour répondre à la question de manière simple claire et rapide oui la diète cétogène marche ça il n'y a aucun doute à avoir là dessus les études le montre la pratique le montre l'expérience le montre aucun souci à se faire de ce côté là la diète cétogène marche mais du coup si on a une diète qui a pour but principal de puiser dans les réserves de gras et qui donc par voie de conséquence est très efficace pourquoi est ce que le monde entier n'est pas sous une diète cétogène et du coup tout le monde perdrait du poids tout le monde serait heureux parce que la perfection n'existe pas et que comme beaucoup de choses qui paraissent trop belles pour être vrai la diète cétogène s'avère avoir quelques défauts et le défaut numéro un de cette diète et qui à lui seul permet d'expliquer la raison pour laquelle très très peu de gens arrivent à adhérer à cette diète c'est tout simplement la difficulté que l'on va avoir à la suivre pourquoi en venant quasiment supprimer un groupe entier d'aliments à savoir les glucides on va venir créer un environnement qui est très très restrictif qui sur le long terme est tout simplement inenvisageable pour la plupart des gens beaucoup de gens peuvent également ressentir un bouleversement suite à cette diète le plus connu étant ce qu'on appelle le kéto flou qui est pour vulgariser un phénomène dans lequel les gens vont ressentir des symptômes qui sont semblables à une grippe donc voilà les pour et les contre de manière générale je n'ai jamais été un grand fan du fait de venir supprimer un groupe d'aliments entiers hormis intolérance pour moi une diète cétogène à la rigueur sur le court terme pour avoir une perte de poids rapide au début d'un point de vue motivation ça peut avoir du sens si c'est bien fait ce qui est rarement le cas mais pour le long terme c'est pas spécialement une diète que je vais venir recommander à quelqu'un et pour ce qui est des gens à qui je la recommanderais ça serait principalement des gens qui d'une part réagissent relativement bien aux lipides vu que c'est le groupe alimentaire qu'on va voir en prédominance d'autre part chose très importante c'est une diète que je recommanderais principalement un public qui a déjà une forte expérience en termes de diète qui a déjà suivi des diètes et qui a réussi à les tenir d'accord si quelqu'un n'a pas vraiment l'habitude de se restreindre d'un point de vue alimentaire c'est peut-être pas la meilleure diète à essayer de faire dieu numéro 2 le jeune intermittent donc une chose que je dis assez souvent c'est que le jeune intermittent n'est pas un régime mais un style de vie par là j'entends que bien qu'il y ait quelques implications d'un point de vue hormonal qui soit prise en compte d'un point de vue général ce qui va faire le succès ou l'échec d'une diète va principalement être le total calorique l'impact du fait de manger sur une fourchette de temps plus ou moins élevé n'est pas si important que ça principalement dans ce cas là ce que je veux dire par là c'est qu'il faut garder à l'esprit que le corps ne sait pas quelle heure il est d'accord les jours les heures etc ce sont des inventions de l'homme que l'on mange de 16 heures à 20 heures ou que l'on mange de 8 heures à 21 heures le corps ne peut pas spécialement faire la différence à se dire ok là il fait nuit là il fait jour tout ça à total calorique égal souvent deux diètes auront des résultats qui sont relativement similaires pour simplifier ça veut dire que si l'on a un apport calorique de 2000 calories que celui ci soit fait en un seul repas ou qu'il soit dispatché sur cinq repas différents l'impact sur la composition corporelle le poids sera extrêmement négligeable la raison pour laquelle le jeune intermittent va aider certaines personnes à perdre du poids c'est tout simplement dû au fait que il est plus difficile d'ingérer un nombre élevé de calories sur une fourchette de temps plus restreintes donc instinctivement et de manière un peu automatique il y a effectivement de grandes chances que la personne vienne avoir un total calories qui soit plus bas tout simplement parce qu'elle aura eu moins de temps sur la journée pour l'ingérer et donc oui là effectivement il se peut que la personne perde du poids en conséquence et d'un point de vue style de vie comme je l'ai dit c'est un régime qui peut s'adapter à des gens qui n'ont peut-être pas forcément le temps ou l'envie de venir faire et consommer plusieurs repas sur la journée et qui préfèrent condenser tout ça en un deux ou trois repas au lieu de venir étaler ça sur une journée entière le désavantage le plus évident du jeune intermittent va tout simplement venir de la difficulté à adhérer à ce régime dans le sens où selon la fourchette que l'on va choisir il peut s'avérer difficile de ne consommer aucun aliment pendant 16 20 voire 22 heures pour certains donc pour conclure sur le gène intermittent c'est assez paradoxal dans le sens où je le mets pas réellement dans la catégorie régime mais effectivement le fait de venir faire un jeune peu pour les raisons qu'on a vu précédemment aider certaines personnes à perdre du poids tout en sachant que je ne vois pas réellement d'implication néfaste d'un point de vue santé donc si la personne se sent à l'aise et arrive à avoir son total calorique avec moins de repas et sur une fourchette plus réduite j'ai envie de te dire fais toi plaisir diète numéro 3 le régime du camp alors le régime du camp on va dire que ça a été un peu la la superstar des régimes pendant plusieurs années puis il a un peu perdu de son prestige dans les années récentes et il a finalement fini par être pas mal décrié et ce à juste titre donc le principe simple de ce régime c'est tout simplement que là on a affaire à un régime qui est hyper protéine et donc comme son nom l'indique on va venir consommer une part de protéines qui est extrêmement importante au détriment des autres groupes alimentaires ce qui en toute logique va entraîner une forte perte de poids initiale qui va être dû principalement à la perte de fluide fluide que l'on va reprendre juste après d'où le fameux effet yo-yo le succès de ce régime pendant plusieurs années s'explique au fait que effectivement au tout début on va assister à une perte de poids qui peut être relativement spectaculaire parce qu'on perd énormément de rétention d'eau au delà de ça d'un point de vue inconvénient les inconvénients sont super nombreux spécifiquement d'un point de vue santé d'accord c'est un des régimes les plus criminels de l'histoire carences en vitamines et minéraux maux de tête fatigue insomnie nausée vomissement perte de cycle menstruel insuffisance rénale et on pourrait continuer comme ça très longtemps mais on peut clore le débat sur le régime du camp en faisant cette conclusion simple qui est que à l'inverse des deux régimes précédents où il y avait du pour et du contre c'est pour l'instant le seul régime que je déconseillerais formellement à qui que ce soit pour le coup une perte de poids trop rapide n'en vaut jamais la peine surtout si c'est pour tout reprendre derrière donc là pour le coup vraiment régime à éviter je suis d'ailleurs assez choqué qu'il y ait ne serait qu'une personne au monde qui fasse encore ce régime a oublié d'urgence diète numéro 4 le régime méditerranéen alors de base on va dire que ce régime c'était un régime qui avait plus un aspect santé dans le sens où on a découvert on s'est rendu compte que les populations issues du bassin méditerranéen avait moins de problèmes cardiovasculaires et avait moins de problèmes de diabète on a donc décidé de reproduire leur alimentation c'est à dire des aliments principalement à l'état naturel et non raffiné tels que des fruits des légumes des huiles des poissons des végétaux et une faible consommation de viande ainsi que de produits laitiers et il s'avère qu'en suivant ce régime encore une fois par rapport à des aspects santé à la base on s'est rendu compte que les personnes qui le suivait également se retrouvaient en perte de poids il est donc naturel que ce régime est finalement évolué en un régime perte de poids même si à la base il avait plus un aspect santé et là j'ai envie de te dire sur ce régime bah écoute oui forcément si tu retires de ton alimentation les aliments industriels transformés et que tu te bases sur une alimentation avec des aliments naturels et à l'état brut oui j'ai envie de te dire que par toute logique tu vas finir en meilleure santé et tu vas perdre du poids maintenant ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que cet aspect santé cet aspect perte de poids tu l'auras avec n'importe quel régime qui vise à privilégier des aliments naturels tu n'as pas forcément besoin de l'étiquette régime méditerranéen c'est à dire que si tout simplement tu bannis les aliments transformés oui tu perdras du poids maintenant il reste vrai que pour beaucoup de personnes le fait d'avoir un peu ce cette structure ce plan d'attaque ce truc de se dire ok je suis en train de faire tel régime ça va les aider on va dire à si tu veux garder ce cap et cette motivation et cette envie et cette impression de suivre un plan donc on va dire que pour le coup ouais s'il ya vraiment un régime pour lequel je suis 100% pour ça serait le régime méditerranéen donc là pour le coup deux pouces levées en l'air comme ça dit est numéro 5 dernière diète la diète faux de map sur ce régime le régime faux de map je sais pas si on peut vraiment le qualifier de régime je dirais plus que c'est un style de vie alimentaire et j'ai tenu à consacrer à ce régime une partie dans cette vidéo pour deux raisons principales la première étant que de plus en plus de gens s'intéressent à une alimentation qui va dans le sens de leurs intolérances on va dire que beaucoup de gens commencent à prendre conscience de l'importance d'écouter son corps et la réaction que le corps aura à différents types d'aliments et la deuxième raison également c'est que même si ce régime gagne en popularité chose que j'ai appris gastra l'article dont j'ai fait référence précédemment il reste encore relativement méconnu du grand public alors que il s'avère être un bon moyen de venir améliorer l'état de son transit et régler ses problèmes de poids de manière relativement facile et sécuritaire et oui beaucoup de gens vont avoir du mal à perdre du poids et à côté de ça avoir des sensations on va dire de ballonnement de ventre un peu lourd un peu gonflé et souvent cet état là va être dû à justement une intolérance à un groupe d'aliments qui s'appelle les faux de mab donc les faux de mab pour résumer c'est tout simplement un groupe de glucides qui est mal toléré par l'intestin qui est relativement peu digeste donc il y en a un certain nombre après ça c'est facile à trouver mais on va dire que dans les grandes lignes on va assister par exemple aux pâtes au riz au pain etc ce genre d'aliments il ya pas mal d'aliments qui sont riches en faux de mab tout simplement marqué aliment faux de mab sur google et vous aurez la liste complète des aliments qui justement font partie de cette catégorie et donc pour simplifier le principe du régime va être qu'on va venir tout simplement retirer tous les aliments susceptibles des problématiques et au fil du temps venir les réinsérer progressivement afin de pouvoir évaluer la tolérance savoir exactement de manière spécifique quels aliments posent problème ce qui fait qu'au fil du temps on gardera toujours cet état qui fait qu'on évite les réactions négatives aux aliments mais à côté de ça on peut réintroduire progressivement et donc avoir plus de variété dans son alimentation et pour le coup il s'avère que j'ai vu des pertes de poids qui était assez spectaculaire sur des gens qui avaient justement switcher sur un régime faux de map et qui et ça c'est très important à noter n'avait pas spécialement modifié leur apport calorique ça veut dire qu'ils avaient une alimentation où ils venaient consommer plus ou moins la même quantité d'aliments mais le simple fait d'avoir retiré les faux de map a fait en sorte que leurs problèmes de transit leurs problèmes intestinaux se sont améliorés mais que également ils ont eu une perte de poids donc si tu fais partie des gens qui peuvent sentir des difficultés à digérer il se peut que ce régime soit fait pour toi et si j'ai bien compté ça fait cinq régimes le compte et donc bon on a mis cinq mais pour être honnête avec toi j'aurais pu continuer comme ça beaucoup il ya beaucoup de régimes et c'est surtout quelque chose qui perdure d'accord tu en as souvent un par mois qui sort donc voilà mais là j'ai vraiment voulu analyser les cinq principaux comme je l'ai dit au début de la vidéo n'hésite pas à me faire ta suggestion sur un régime en particulier sur lequel je voudrais t'informer et auxquels je n'aurais pas fait référence mais si tu veux peu importe qu'il existe un 5 10 ou 500 régimes on peut conclure l'histoire des régimes de manière relativement simple qui est que il n'existe pas de régime magique n'importe quel régime est susceptible de fonctionner s'il obéit à quelques règles simples et ses règles simples à son nombre de quatre si un régime quel qu'il soit réuni ses quatre conditions c'est un bon régime condition numéro un il ne supprime pas de groupe alimentaire entier sur le long terme condition numéro 2 il te permet d'être en déficit calorique si jamais ton but c'est de perdre du poids ou l'inverse si ton but est d'en prendre condition numéro 3 il est tenable sur le long terme ça veut dire que tu ne le vois pas comme une contrainte et que tu prends plaisir à le suivre et condition numéro 4 il va venir mettre l'accent sur des aliments sains et non transformés si ton régime coche ces quatre cases tu peux y aller c'est un bon régime après il y aura toujours des subtilités des différences entre les régimes etc mais voilà si on a ça on peut y aller on est bon et sachant que ce petit test des quatre règles dont je viens de te parler est applicable sur n'importe quel régime les régimes dont on vient de parler ou les régimes qui sortiront dans le futur et crois moi ils seront nombreux tu peux leur faire passer ce petit test simple s'ils cochent les quatre cases ça vaut le coup de l'essayer et voilà qui conclut notre vidéo j'espère que la vidéo t'a plu pour ma part elle m'a alors même en plus comme je l'ai déjà dit si tu as des suggestions ou même des questions quelconques tu peux utiliser la case des commentaires je lis chaque commentaire et je réponds à toutes les questions en attendant on se chope sur une prochaine vidéo d'ici là la team ne lâchez rien c'est ça 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 c